Près de 6 650 membres issus de la coalition des femmes d'Ongoyo, des fondations Les Fonzous et Isabelle Chiaz ont adhéré officiellement samedi 6 février à l'OFC dans le sous-bois du SEMA sous la bannière de Mme Brigitte Tombekende, membre du comité central de l'OFC, représentant à cette occasion la présidente nationale de l'OFC Inès Nefer-Ingani. Au nom de ces fondations, Mesley Pinot a prononcé un mot de circonstance en ces termes. Les femmes membres de la fondation Les Mvouzou et la fondation Elisabeth Chiaz sont debout, rangées, derrière ma modeste personne, animée par un désir, un loisir, un plaisir, en tout cas un engagement fort. Celui d'adhérer à l'organisation des femmes du Congo, OFC, la plus grande organisation politique féminine du Congo. L'organisation des femmes du Congo est pour nous le lien, l'espace indiqué pour ces panures, apprendre, s'affirmer, afin de participer effectivement à la gestion de notre pays, le Congo. De suite, Mme Brigitte Tombekende a pris acte de ces adhésions massives, représentées par un échantillon de femmes en vue de respecter les mesures barrières. De façon symbolique, Mesley Pinot et Gineslia Zoba ont reçu des foulards témoignant désormais de leur appartenance à l'OFC. Au terme de cette activité, Gineslia Zoba a bien voulu se prêter au micro de notre reporter. Nous demandons à toutes les femmes de se faire enrôler, s'il vous plaît, parce que voter est un devoir. Ne laissez pas les gens prendre des décisions à votre place. Le vote, c'est un devoir. Et pour voter, vous devrez vous inscrire sur les listes électorales. Les femmes à des deux fondations coalisées ont bénéficié du parrainage du patriarche des doux, le révérend pasteur Wilfried Denguesso. D'ailleurs, Alfred René Banda, son conseiller spécial, évoque son implication. Nous avons décidé de venir massivement ici à l'arrondissement 6 de Ngoïo pour apporter notre soutien total et exhorter toutes les femmes de l'arrondissement 6 de Ngoïo, qui n'ont pas encore affilié à l'organisation de l'OFC, de le faire sans tarder. En tout cas, ces femmes ont le noble désir d'apporter leur soutien au candidat Denis Sassou Nguesso du Parti Congolais du Travail à l'élection présidentielle de mars 2021 en adhérant à l'OFC.